Bonjour, bienvenue sur Scooter & Mecha Boite. Petite vidéo improvisée au téléphone, comme d'habitude avec le décor inversé, vous connaissez maintenant, donc le DT est remonté, le DT fonctionne, avec quelques petites galères que j'ai eu quand même en début d'après-midi, là actuellement il ne doit pas être loin de minuit, je fais tout juste de la finir parce que je n'ai pas arrêté d'être dérangé, en ce moment je crois qu'on a dû se donner le mot pour venir me faire chier toutes les 5 minutes. Je vous montre le DT. Vous m'excuserez, vous verrez peut-être pas très clairement parce que je mette le zoom en éloigné et je n'ai pas le flash en éloigné. Donc la DT, comme je disais, elle est intégralement remontée. J'ai mis en pause pour essayer de trouver la lampe pour éclairer un peu mais je ne la retrouve pas. Regardez, vous comprenez, tout est en bordel. Donc le DT, comme je disais, j'ai remplacé l'allumage dessus, donc je suis passé sur un MVT DD, donc je ne vous ai pas fait de vidéo sur la bécane parce que très clairement, déjà je n'avais pas envie de faire de vidéo en ce moment. J'en ai tourné deux sur un moteur de XP6 il y a quelques jours et le moteur m'a bien pris la tête au remontage. J'ai été obligé de taper dessus pour remonter la boîte de vitesse, chose qui n'est pas normale. Parce que moi, je n'ai pas été obligé de remonter la boîte de vitesse au marteau sur celui-là. C'est rentré facilement. Donc là, moi, d'un coup, je devais ouvrir le moteur et puis très clairement, j'avais, sincèrement, j'avais la flemme. Mais normalement, je devais réouvrir mon moteur pour changer les fourchettes de boîte parce que mes fourchettes de boîte sont légèrement amochés dedans. Mais quand j'ai serré le moteur, je n'avais pas de problème au niveau de la boîte de vitesse. Donc, je n'ai pas voulu redémonter la boîte. Je n'ai pas réouvert le moteur parce que ma pâte à joint, de toute façon, elle commence à être dure dans le tube. Vu que il remarche, avec un peu de mal. Je pense qu'il a dû sentir le coup venir, lui. Parce que quand j'ai serré le moteur, en fait, quand je suis reparti de Cloix-sur-le-Loire avec l'EDT, après avoir été dépanné mon cousin, mon cousin, c'est le propriétaire du moteur que j'ai refait il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Le néon ne s'allumait plus. Donc, peut-être qu'il a dû sentir le coup que le moteur allait serrer. Alors, le moteur a serré pour une... Je ne sais pas réellement la cause. Je sais juste qu'il y avait une prise d'air au niveau du vilebrequin. Côté embrayage, parce que j'avais l'air qui sortait par le pignon de... Enfin, comment dire... Ça sortait par le reniflard de la boîte. Le problème, c'est que je pensais que c'était le joint torique. Mais j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes sur ma prise d'air au vilebrequin, sur le fait que ça venait du joint torique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai refait un moteur, comme vous avez vu, j'ai fait un moteur d'une XP6 à mon cousin. Et j'ai acheté une pochette de joint chez Scootfast, top performance. La pochette de joint complète. Avec les joints speed de pompe à eau, les deux joints speed du vilebrequin et les joints speed de boîte. Et lors du test d'étanchéité du moteur, j'avais une fuite. Ça ressortait par le reniflard de la boîte. Bien entendu, je me suis rendu compte de ça. Une fois que j'avais remonté, le carter d'embrayage. J'aurais dû faire le test avant. Ce qui fait qu'il a fait que je redémonte le carter d'embrayage. Il a fait que je redémonte l'embrayage. Et il a fallu que je regarde et ça sortait. De toute façon, ça sortait côté boîte. Donc voilà. Donc j'ai enlevé les pignons du vilebrequin, les deux pignons. J'ai maintenu un petit peu la cale, l'entretoise, comme j'ai pu. J'ai envoyé de l'air tout en... enfin j'ai arrosé de WD40 avant. Et j'ai envoyé de l'air et ça bullait entre l'entretoise et le joint speed. Sur le coup, je me suis dit peut-être le joint torique. Et j'ai démonté le joint torique. Effectivement, le joint torique qui avait un problème. Donc ça a été un joint torique chez mon garagiste. Bon, ça peut arriver. Un défaut de pièce, ça peut arriver. Je remets le mien. Enfin, le mien j'avais acheté pour mon moteur. Je l'en clique dessus. Il y avait moins de prise d'air, mais il y en avait toujours. Et cette fois, c'était le joint speed. Et effectivement, quand j'ai monté le joint speed, j'ai trouvé qu'il s'était monté trop facilement. Parce qu'en général, les joints speed vilo, que ça soit du top perf ou même du watts, parce que j'en avais acheté, ou même des chinois des 50 de chez 50 factory, il se montait assez durement. Celui-là, je l'ai rentré sans taper dessus. Je l'ai rentré, je l'ai posé, j'ai juste appuyé. Bon, je l'avais huilé, ça c'est normal. Les joints classiques, on est obligé de huiler. Il n'y a que les polyniques, il ne faut pas. Et il est rentré trop facilement. Beaucoup, beaucoup trop facilement. Et en sortant, quand j'ai... J'ai même réussi à sortir l'entretoise facilement à la main. Comme ça, en général, les entretoises, je suis obligé d'envoyer de l'air en pression pour la sortir. Et la première fois, j'ai réussi à la sortir facilement. Après, je me suis pas pris la tête à essayer de me faire chier à la sortir. Je l'ai dégagé avec le compresseur. Je me dis, mais non, c'est quand même pas les joints speed qui fuient. Et bah si. Donc, je change le joint speed côté embrayage. Donc, j'y ai collé mes joints speed Polyny PTFE. Que j'avais acheté pour mon DT à la base. Et résultat des courses, bah, pareil, ça fuyait de l'autre côté. Alors cette fois, ça fuyait côté allumage. Entre le joint speed et le... et le et le vilebrequin encore. Je me dis, mais c'est quoi le délire ? Bon, bah on redémonte le joint speed. Je savais que c'était pas le vilebrequin par lui-même qui était bouffé parce que le moteur, quand il arrivait, j'y avais fait un test étanche. Et le moteur était étanche. Il était étanche à 100%. Donc, je savais que c'était pas un problème du vilebrequin, des carters ou quoi que ce soit. Et bah, j'ai enlève le joint speed. Alors celui-là, par contre, j'en ai chié comme un rat mort pour l'enlever parce que c'est le joint speed avec une cage en métal autour. Donc, ceux-là, quand ils sont mis, ils sont mis. Pour l'enlever, bon cul. Il faut le couper. Il faut prendre un tournevis assez tranchant et le couper avec un marteau. Parce que sinon, vous le sortez pas. Je prends le deuxième joint speed Paulini. Je l'enquille. Je fais un test étanché. Ah bah, par miracle, le moteur est étanche. Alors, le souci qui se passe, c'est que j'ai des gros doutes sur le fait que ça soit sur mon DT le joint torique qui était mort. Enfin, qui était pas le bon. Moi, je pense plutôt qu'il devait y avoir un défaut peut-être sur les joints speed Paulini que j'avais acheté. Peut-être que sur le moteur à mon cousin, ça va recommencer. De toute façon, le moteur, j'ai remonté le moteur sur le châssis hier. Il est arrivé aujourd'hui. Déjà, il casse le câble d'accélérateur. C'est normal, quand on refait un câble d'accélérateur de bécane avec un câble de derrière de vélo, c'est pas étonnant. C'est très bien pour dépanner, mais pas pour du long terme. Et bah, il est en panne d'allumage. Alors, la panne d'allumage qu'il a, je l'expliquerai après. Je finis sur ma bécane. Donc, moi, je pense que mon DT, il a serré à cause du joint speed Paulini. Donc, maintenant, c'est clair et net. Tout ce qui est joint speed Paulini, Topperf, Watts, 50, toutes les merdes adaptables, c'est terminé, je n'en veux plus. Maintenant, il me faut des joints speed. Je vais chez Akloa, chez mon garagiste. J'achète des joints speed à l'origine de chez Ruedu. Certes, il coûte la peau du cul. Mais au moins, je suis sûr de ne pas me taper une prise d'air derrière. Parce que franchement, j'en ai marre. Topperf, à une période, il faisait de la qualité. Mais là, je suis en train de voir que depuis quelque temps, ils ne font que de la merde. D'ailleurs, j'ai quand même des doutes si c'est vraiment des joints speed Topperf. Je vais vous montrer un truc, vous allez voir. Là où j'ai des doutes, si c'est des joints speed Topperf, c'est que tout simplement, les joints, je les ai reçus dans une pochette comme ça. Derrière, j'ai la référence. Mais moi, j'ai des doutes. Pourquoi j'ai des doutes ? Pour un truc tout simple. Quand j'achetais mes joints speed à la base Topperf chez mes garagistes, ce n'était pas une pochette comme ça que j'avais. C'était un carton. Les joints speed étaient mis dedans. Et sur le carton, c'était marqué Topperf. Et là, ce n'est pas marqué Topperf dessus. Donc, j'ai des gros doutes que ce soit du Topperf. Et j'ai remarqué, ça, c'est depuis que je les prends chez eux, chez Scootfast. Donc, je pense que ce n'est pas des joints speed Topperf. Mais bon, après, on ne sait pas. Parce que Topperf, comme je disais, à une période, il faisait de la qualité. Mais depuis quelque temps, il ne faut que de la merde. Alors, le 70 Topperf, ce n'est pas de la merde. C'est un très bon cylindre. Le 85 Topgris, c'est de la merde. Parce que j'ai fait un serrage aux quatre coins et je sais pourquoi, maintenant. Enfin, ça fait quelques mois que je sais pourquoi. J'ai appris ça, en fait, l'année dernière, courant de l'année dernière, fin 2021, exactement. Alors, apparemment, le piston qui est fourni avec le 85 Topgris n'est pas bon. Il n'y a pas assez de jeu cylindre-piston. Ça, c'est vrai que je ne l'avais pas pensé à le vérifier quand j'ai eu le cylindre. C'est pour ça que maintenant, je vérifie. On apprend de ses erreurs, j'ai envie de dire. Donc, en fait, le jeu cylindre-piston serait trop serré. Donc, il faut acheter un piston à part de chez Italkit, qui est prévu pour le 85 Topgris. Donc, le 49,5 pour le 85 Topgris. Et apparemment, le jeu cylindre-piston serait bon. Donc, mais bon, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Parce que, dans le coup, on achète un cylindre de chez Topperf complet. Et au final, le piston qui est dedans, on ne peut pas le mettre. On peut peut-être le mettre quand le cylindre a fait quelques kilomètres. Voilà, quand il a fait plusieurs kilomètres, d'accord. Mais on ne peut pas le mettre dessus quand la bécane n'a pas roulé. Donc, je trouve ça complètement dégueulasse, quoi. Mon 86 Citalkit qui est là. Parce qu'au départ, on m'a dit, si ton carburant est trop petit, tu as serré à cause de ça. Ben oui, mais non. Parce que là, le 86 Citalkit, très clairement, il est au-dessus du 85 Topgris. Il est beaucoup plus performant. Et là, il a serré à cause d'une prise d'air. Mais avant, quand j'ai percé le piston, le cylindre n'avait pas serré. Il avait fait 855 ou 856 kilomètres, je ne sais plus. Et il n'a pas serré. Il a juste fait un trou dans le piston, c'était parce que j'avais trop d'avance. Normalement, il faut 0,35. Enfin, entre 0... Enfin, 0,30 minimum et 0,40 maximum. Il n'est pas au-delà. Et l'allumage d'origine ou MVT Millenium, qui est tout simplement... Le MVT Millenium, c'est le calage de l'origine. C'est 1,35. Et le problème, c'est que sur le MVT Millenium, on ne peut pas régler. Le stator, on ne peut pas. Il y a plusieurs trous sur la platine. Mais quand on décale les trous, il y a deux vis qu'on peut visser. Mais il y a une qu'on ne peut pas. Parce qu'il y en a une, on arrive dans le vide. On n'arrive pas à l'endroit du filetage du moteur. Et quand j'avais eu le trou dans le piston, le piston n'était pas rayé. Le segment n'était même pas bloqué dedans. Parce que le segment, je l'ai dans la boîte. Il est encore bon. Il n'a rien, le segment. Il n'a pas une marque, pas une usure, rien. Très clairement, je ne peux plus m'en servir. Je ne suis plus sur le même piston qu'avant. Maintenant, je suis en 49,955 diamètre piston. Et avant, j'étais en 49,945. Je suis sur une cote B. Avant, j'étais sur une cote A. Et puis voilà quoi. Donc PSI 1 ne pas rayé non plus. Là, il a serré. C'est à cause d'une prise d'air. Parce que quand le moteur, il a serré. En plus, ça ne faisait pas longtemps que je l'avais refait. J'avais dû faire peut-être 300, 400 km avec. Même pas. Et quand j'ai ramené la bécane sur Châteaudin. J'ai mis mon temps pour la démonter. Parce que très clairement, ça m'avait tellement énervé. Ça m'avait tellement dégoûté. Je venais juste à le refaire et tout ça. En plus, j'avais pris la décision de ne pas rouler trop vite. Préservé le piston pour pouvoir monter justement le MVT DD que j'ai mis là. Et puis résultat, j'ai serré. Donc la bécane, on va dire, je l'ai un peu foutu au rencard. Donc une semaine après, j'ai démonté le moteur. Je fais un test d'étanchéité. Et ça fuyait par le renifleur de boîte. Donc quand ça fuyait par le renifleur de boîte, il n'y a pas à chercher. C'est au Villebroquin, côté embrayage. Soit le joint SPI, soit le joint Toric. Mais là, dans le coup, je ne sais pas réellement lequel des deux. Le joint SPI, dans le coup, il n'était pas pété. Mais quand j'ai vu la fuite sur le moteur de mon cousin, le joint SPI n'était pas cassé. C'est juste qu'on a l'impression que le joint taille trop large. Il taille trop large au niveau du diamètre intérieur. Voilà. Donc maintenant, le joint de pompe à eau, c'est de l'origine. Les joints SPI moteur, c'est de l'origine. Le joint Toric du Villebroquin, c'est de l'origine. Et moi, je vais vous dire un truc. Évitez de les acheter chez Scoot Fast, Maxi Scoot et tout ça. Parce que ce n'est pas de l'origine. Voilà. Très clairement. Là, j'ai la certitude que le joint Toric, en tout cas. Les joints SPI, après, je ne sais pas. Je n'en ai jamais commandé. Les joints de pompe à eau non plus. Mais le joint Toric, c'est sûr et certain que je me suis fait niquer. Alors, je vais vous dire pourquoi je me suis fait niquer. Bon. Je ne pense pas que mon garagiste va m'en vouloir si je vous révèle le prix. Mais le joint Toric, chez mon garagiste, coûte 1€. Tout rond. Chez Scoot Fast, je l'ai payé 1,90€. Donc, je veux bien que Scoot Fast soit obligé de se faire une marge. Mais bon. Pour rajouter la TVA et les frais de port derrière, ça fait mal. Et c'est surtout que là où je suis sûr et certain que c'est un pipeau que ça soit de l'origine, c'est tout simplement avec la référence constructeur. Parce que la pochette du joint Toric de chez Scoot Fast, je l'ai retrouvée. Parce que j'ai fait du rangement dans mon local tout à l'heure. Parce que c'était le bordel. Parce que j'ai mis le scooter de l'autre côté. Le scooter, en tout cas, parce qu'il y a une petite panne. Je vous montrerai ça après. Et en fait, le souci, c'est que j'ai comparé cette référence-là avec la référence que j'ai eue avec le joint Toric que j'ai acheté chez mon garagiste, vu qu'il m'avait donné la pochette du joint Toric. Et bien, c'est bizarre. Les références ne correspondent pas du tout. C'est bizarre. Donc, je ne sais pas d'où vient le joint Toric. Très clairement, je ne sais pas du tout. Mais il faudrait que, éventuellement, je tape la référence sur Internet, directement dans la barre de recherche de Google. Et que je voie tous les sites qui le vendent. Et que je compare tous les sites. Et que je voie si c'est tous pièce origine. Parce que si c'est tous marqué pièce origine, là, dans le coup, ça sera vraiment d'origine. Mais, pour moi, ça n'en est pas. De toute façon, ça ne ressemblait pas du tout à celui que j'ai là. Là, le moteur marche. Il démarre. Il roule. Enfin, il démarre. Pour le moment, je ne roule pas avec. Parce qu'il faut choisir les réglages. Très clairement. Vu que, dans le coup, je suis passé sur un piston code B. Donc, qui est un tout petit peu plus large que le piston d'origine. Parce que d'origine, je le rappelle, c'est 49,945 mm de diamètre. Là, je suis sur un 49,955 mm de diamètre. Et en plus, je suis passé sur un allumage MVT DD. Donc, je pense que je vais peut-être avoir un petit peu de carb à faire. Il y a des grandes chances. Donc, pour le moment, je vais juste faire un petit tour de zone derrière. Pour m'assurer que le moteur tournait bien. Parce qu'en fait, il m'a arrivé une couille. Alors, la couille en question, c'est tout simplement qu'en fait, j'ai acheté un comparateur Polini. Pour caler mon allumage. Parce que ma pige commence à être un peu usée. Et bon, je préférais garder la pige pour mon AV89. Et le problème, c'est que je me suis retrouvé avec une bécane. J'ai calé mon allumage à 0,35. Donc, j'ai cherché le point mort au tout. Voilà. Ensuite, j'ai réglé mon allumage à 0,35. Je monte l'allumage. Tout, nickel. Calé à 0,35. Je vérifie quand même. Sauf que le petit délire, je la sors dehors. Je la mets en route. J'embraye. Je passe la première. Déjà, quand je l'ai mise en route, elle m'avait fait 3-4 retours de kick. Et quand elle a démarré, je l'ai mise en route. J'embraye. Je passe la première. Je débraye. Puis, j'avais la bécane qui roulait en marche arrière. Je ne savais pas qu'il y avait la marche arrière sur l'IDT50. Comprenant pas. Je me dis, il y a peut-être un fil de masse qui ne fait pas sa masse. Donc, je contrôle les masses tout. Nickel. Pas de problème. Parce que je sais que sur les Peugeot Ludix, quand il y a le fil de masse au carter de kick est démanché. Je sais que les scoot coulent en marche arrière. Je me suis dit, peut-être que là-dessus, c'est peut-être ça. Et non, non. Ce n'était pas un problème de masse. Donc, j'appelle le garagiste de Cloa à la rescousse. J'y explique. Il me fait, écoute. Deux possibilités. Soit tu es mal calé. Tu as trop d'avance. Tu es calé à 3,5. Je me dis, non. J'ai mis 0,35. Tu es sûr que tu as mis 0,35 ou 3,5 ? Je me dis, non. C'est bien marqué 0,35 sur le comparateur. Et dans le coup, il me dit, peut-être ton CDI qui est vendu avec, qui est défectueux. Je dis, j'espère pas. Parce que le problème, c'est que le CDI, alors ça, un truc qui me gonfle aussi chez MVT, c'est que ça serait peut-être bien que ça rallonge les câbles des allumages. Ça serait peut-être bien qu'ils nous vendent de quoi faire des rallonges éventuellement. Parce que le CDI, le problème, c'est que moi, mon CDI... En fait, mon CDI, il est sous la bécane. Très clairement. Voilà. Il est là. Il est là. La bobine, elle est là. Donc elle est à l'opposé de la bécane. En fait, le fil plus qui part du CDI, jusqu'à la bobine, était trop court. Alors pourquoi je me suis mis là ? C'est tout simplement que sur le DT, en fait, on est calé sur la poutre latérale du châssis d'origine sur l'allumage. Et moi, je ne pouvais pas le mettre là. Je n'ai pas de quoi fixer. Donc en fait, de ce côté-là, la côté échappement, je me suis repris sur une des pattes d'origine qui sert pour la fixer la boîte à air. Ma patte, en fait, je l'ai redressée. Je l'ai mis debout comme ça. J'ai mis un... Non, je n'ai pas mis de prisonnier là-dessus. Mais je suis fixé, en fait, sur le filetage. Je l'ai refixé sur le filetage qui sert pour fixer la boîte à air, en fait. Voilà. De l'autre côté, j'ai arraché la patte de maintien de la boîte à air. Mais je crois que je l'avais arraché pour autre chose. Je ne sais plus pourquoi. Mais le CDI, il est fixé. Ou normalement, il est fixé la centrale de clignotant d'origine. Parce que moi, la centrale de clignotant d'origine, je ne l'ai plus dessus. J'ai une centrale universelle qui est placée ailleurs. Donc voilà. Et là, je peux vous dire que franchement, ça marche un allumage à MVT-DD. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je n'en avais jamais essayé. Franchement, je n'ai jamais essayé de bécane avec un allumage comme ça. Mais ça marche. Je disais qu'elle prenait des tours avant. Avant, c'était rien. Là, en première, elle est en OI. Il n'y a pas besoin de jouer de l'embrayage. Un coup de gaz, vous la retrouvez comme ça. Vous la retrouvez debout. Donc par contre, ça va peut-être falloir que je change le pignon devant. Là, je suis en pignon de 14, coronne de 50. Je pense qu'il va vraiment falloir que je passe sur un pignon de 15 à l'avant. Je l'ai, le pignon. Je l'ai en stock. Donc je vais le mettre. Déjà, de l'essayer comme ça. Il va me permettre de faire un rodage aussi. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, ça ne se rôde pas. C'est un 86. C'est un cylindre de compétition. Chacun fait ce qu'il veut avec son moteur. Moi, je ne force personne à faire un rodage. Mais moi, je préfère. Surtout que je suis quand même sur un piston neuf. Surtout que le moteur sort d'un serrage. J'ai réussi à rattraper mon cylindre. Par miracle. Mais je ne vais pas aller retenter le diable. Je préfère me faire chier à rouler à deux à l'heure à faire un rodage que de faire le kéké, rouler à fond de ballon et de serrer le moteur. Très clairement. Là, de toute façon, c'est clair et net. Le moteur, il resserre. La bécane, elle dégage. Elle dégage ou je la bazarde dans un coin. Je fais un faux papier de vente pour désassurer. Et elle sera refaite quand je pourrai. Parce que très clairement, là, c'est bon. J'en ai marre parce que je n'en profite pas du 50 actuellement. Ça faisait quatre mois. On ne croit pas, mais ça faisait quatre mois qu'elle était en panne. Ça m'a tellement gonflé que je l'ai bazardé dans le garage d'un copain pendant quatre mois. Elle était dans le garage depuis le 25 septembre. Je ne fais que de la ressortir aujourd'hui. Elle est ressortie hier. On était le 24 janvier. Donc, elle était dans le garage depuis le 25 septembre 2021. Je l'ai ressortie le 24 janvier 2022. Donc, vous faites le calcul. Donc là, il faut encore que je lui regonfle les deux pneus. Parce que le pneu avant, il est à plat comme ce n'est pas permis. Vu qu'il se dégonfle en plus ce pneu-là. Et le pneu arrière aussi est à plat. Il faut que je fasse ça. Il faut que je m'occupe des freins parce qu'elle ne freine pas terrible. Je l'ai essayé un petit peu vite fait derrière. Malgré que les pneus étaient à plat. Parce que c'était juste le fait de voir si l'allumage était bien calé et tout. Et puis surtout, dès que j'ai posé mon cul dessus. Très clairement, je n'ai qu'une envie. C'est d'essayer de l'essayer. Après quatre mois, voilà. Le pot sera peut-être changé par la suite. Je vais le voir. On va le changer par le même. Mais on va dire celui-là. J'ai un moment, je n'ai pas fait d'entretien dessus. Parce que j'étais énervé à propos de Scoot Fast. Parce que j'ai reçu ce pot-là. Et déjà, je l'ai reçu incomplet. Donc la moitié des vis de fixation. La cartouche, l'enveloppe à la limitation carbone qui s'est défoncée au bout de 250 km. Ils m'ont renvoyé un tube de cartouche. Sauf qu'il est trop court. Il manque 500 cm. Donc je ne me suis pas fait chier à faire de l'entretien sur un pot qui n'est pas potable. Mais il a sacrément rouillé. Et les soudures commencent à être attaquées surtout. Donc il sera changé par la suite. Mais pas tout de suite. Très clairement, pas tout de suite. Je vous expliquerai après pourquoi aussi. Allez, je vous emmène de l'autre côté. Je vais vous montrer le délire. Donc vous n'allez pas voir très bien. Là, je suis obligé de mettre le zoom. Je n'ai pas d'éclairage là-dedans. Donc c'est le TNT Grido. Je ne sais pas si on va bien le voir. J'essaierai d'éclaircir au maximum sur le logiciel de montage. Donc le TNT Grido n'a plus de face avant pour le moment. Enfin, je l'ai. Il est sur la selle. Tout simplement parce que j'ai fait le con. Là, je reconnais. C'est une connerie de ma part. C'est le scooter de mon petit frère. C'est le scooter que j'ai acheté. Un scooter qui a coûté quand même 1549 euros. Donc je vais reprendre le côté pour vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que le scooter, en fait, moi, j'ai roulé un bon mois avec. Donc ça, pas de problème. Il roule nickel. Il monte à presque 80. Enfin, il monte même à 80 par moment. Là, mis à part le fait que j'ai un petit problème de transmission primaire. Donc la transmission variation. Soit la courroie qui patine ou soit le correcteur qui reste bloqué par moment. Parce que je sens que ça patine dedans. Je pense plus à la courroie qui patine. Et en fait, j'ai roulé plusieurs mois avec. Malgré que ça patinait un petit peu, mais ça le faisait surtout cachot. Et le scooter était dégueulasse. Donc, je l'ai passé au Karcher il y a maintenant 4-5 jours. Et hier, quand je l'ai pris pour aller payer un petit kebab des familles. Et bien, je me suis aperçu que j'avais les clignotants qui restaient fixes. C'est-à-dire qu'ils ne clignotaient pas. On mettait le clignotant et l'ampoule restait fixe. Elle s'allumait, mais fixe. Or, ça ne l'a pas fait quand j'ai été le passé au Karcher ni quand je suis revenu. Sauf qu'en ce temps, moi, le scooter, il est resté dans le local pendant plusieurs jours. Comme ça, sans tourner. Et cet après-midi, j'ai voulu démonter la centrale de clignotants. Mais c'est un calvaire à accéder. Franchement, je pensais qu'elle était dans le guidon comme dans le Kinko. Mais en fait, elle est dans la face avant. Et pour enlever la face avant. C'est une galère. Franchement, le Kinko, j'en dis du mal. Parce que très clairement, ce scooter-là, le moteur a lâché plusieurs fois. Enfin, depuis que moi je l'ai réglé, il a pu relâcher. Je pense que c'est un détail. Mais vous voulez accéder à la centrale de clignotants, c'est dans le couvre au guidon. Vous enlevez 4 vis. Le cache tombe. Hop, voilà, point barre. Si vous voulez changer l'ampoule, vous enlevez 6 vis à l'arrière et une vis devant. Hop, point barre. Vous y avez accès. Là-dessus, que ce soit pour la centrale de clignotants ou pour changer les ampoules. Puis je rappelle que là-dessus, il y en a 2 ampoules. Il faut enlever 21 vis au total. Il faut enlever un petit cache noir qui est en dessous. Qui est en dessous du guidon. Qui est sur la face avant. Et vous avez le sabot. Le sabot avant à enlever. Et ensuite, il faut déclipser toute la coque. Et ça se vient en un bloc. Et je vous garantis franchement, c'est une merde. Et je crois que je vais faire un tuto là-dessus. Parce que j'ai regardé sur YouTube, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vidéo pour démonter la coque avant. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Ça va aider pas mal de personnes qui ont un grido. Parce que, personnellement, moi, quand j'ai voulu le faire, le scooter. Vu que c'est un scooter qui est neuf. Il n'a pas beaucoup de kilomètres. Il n'a même pas 5000 kilomètres. Il a 4600 et quelques, je crois. Un truc comme ça. Les 2017, c'était les derniers modèles de chez TNT. En grido, c'était le tout dernier. Et avant de le démonter, parce que vu qu'en plus, 1, c'est pas mon scooter. 2, le scooter est neuf. Pour avoir les pièces après, c'est un bordel. Je pense que ça va être un bordel. J'ai voulu regarder avant sur YouTube. Savoir s'il y avait une vidéo qui expliquait comment le démonter. Ben, j'ai rien trouvé. Pourtant, je peux vous dire que j'ai passé peut-être une heure sur YouTube à la chercher. Et j'ai rien trouvé. Donc, je vais faire une vidéo, je pense, là-dessus. Je ne sais pas quand. Là, la centrale, je l'ai emmenée chez moi. Je l'ai ouverte. J'ai passé du nettoyant contact dedans. Donc, un spray spray pour nettoyer tout ce qui est contact, circuit imprimé, tout ça. Et je l'ai mise à sécher sur mon radiateur. Parce que le scooter que j'avais refait, là, il y a quelques temps. Donc, il y a le Znaneyas 54 temps, là, l'autre morue. Vous m'excuserez du terme. Ben, je l'ai... Elle avait ce problème-là aussi, les clignotants qui restaient fixes. Et j'ai mis la centrale à sécher une nuit sur le radiateur. Le lendemain, je l'ai prise. Enfin, j'avais été en chercher une, quand même, chez le garagiste, puis elle ne marchait pas. Mais elle sienne, entre-temps, était restée asséchée sur le radiateur. Et je l'ai remontée dessus, et ça refonctionnait. Donc, il y a peut-être des chances qu'elle refonctionne. Donc, je vais voir ça, mais il y a de fortes chances. Et donc, voilà, quoi. Donc, voilà, voilà. Donc, le DT, il a récupéré d'une putain de compression. Je vais vous montrer, vous allez voir. Franchement... On ne se rend peut-être pas bien compte à la vidéo, mais... C'est pas de la compression de fillette. Donc, tout ça pour vous donner les news. Donc, le DT, il fonctionne. Ça y est. Là, il faut juste que je finisse de lui faire le plein d'essence. Parce que j'immigre 5 litres dedans, il n'y a pas le plein. J'ai le compteur... Le compteur d'origine. Enfin, pas l'origine, l'autre. Il faut que je re-règle l'heure dessus. Parce que, bah... J'ai laissé 4 points sans tourner, mais je ne suis pas con d'avoir laissé la batterie dessus. La batterie, je l'avais ramenée chez moi. Je l'avais... Je la mettais en charge un petit peu de temps en temps. En plus, elle était neuve. Je retiens à préciser que le DT, quand il a serré, ça faisait 2 jours que j'avais changé la batterie. Donc, voilà quoi. Donc, le comparateur Poligny, en fait, il n'est pas compatible avec... Ouais, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. J'avais oublié de vous en parler de ça. Le comparateur Poligny, pour les allumages, pour régler les allumages, n'est pas compatible avec les courses longues. Donc, si vous avez une course 39, vous allez pouvoir vous en servir. Si vous avez une course 44, vous oubliez. En tout cas, course 44, ça ne monte pas dessus. Ça ne va pas. Vous ne pouvez pas le régler. Peut-être, vous pourrez peut-être vous en servir si vous achetez, en plus, si vous achetez sur un autre site. Chez MaxiScoot, l'adaptateur pour le comparateur, donc la partie qui se vise sur la culasse. Sauf que le problème, c'est que moi, le comparateur, je l'ai acheté chez la Bécanerie. Si vous achetez, en plus, l'adaptateur ailleurs, ça va vous revenir plus cher que si vous prenez l'adaptateur et le comparateur chez MaxiScoot. Parce que le problème, je ne l'ai pas voulu prendre chez MaxiScoot. Parce que le comparateur coûte 50 et quelques euros, et l'adaptateur est vendu, mais à part. Et il coûte également 50 et quelques euros. Tandis que le comparateur que j'ai acheté là, il coûte 61 euros. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord, parce que ce n'était pas marqué sur le site qu'il n'était pas compatible avec les courses longues. Donc, c'est soit je vais me le faire rembourser et je leur envoie, ou moi, ils me trouvent une solution. Parce que ce n'était pas affiché et ça vient de la Bécanerie. Voilà. J'ai un abonné, c'est pareil, il a eu un problème chez eux. J'ai envie de dire que ça ne m'étonne même pas. Ils ont intérêt de faire quelque chose parce que moi, par contre, je ne suis pas le genre à fermer ma bouche. Si ça ne me plaît pas, je ne vais pas me gêner de leur vie. Et ça va faire comme pour nos no-légas, ils vont se retrouver avec une belle publicité sur YouTube. Et eux, il y a de quoi faire. Parce que déjà, quand ils... Avec le truc qu'ils mettent de façon... Déjà, le truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi chez eux, quand on veut passer une commande, on est obligé d'avoir 15 euros d'articles dans le panier. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Si vous êtes en dessous de 15 euros, un exemple, je ne sais pas, vous avez 14 euros 99 d'articles, vous ne pouvez pas lancer la commande. parce que vous n'avez pas atteint le solde. Et ça, c'est un peu... Je trouve ça dégueulasse. C'est poussé à la conso. Donc, je pense que s'ils ne font pas un truc pour le... S'ils ne font pas un geste pour le comparateur, moi, très clairement, ça ne va pas le faire. Voilà. Bon, bah, c'est tout les totaux. Donc, bah, la DT, j'essaierai de voir pour me faire filmer avec demain. Parce que je tiens à préciser que je n'ai toujours pas de GoPro. C'est prévu, mais pas tout de suite. Ah oui, la chose aussi que je vais vous le dire. Alors, pourquoi que, très clairement, si le DT relâche, ça va être foutu en stand-by ? Bah, j'ai craqué. Voilà. On va dire, j'ai craqué. Donc, moi, je n'ai pas le permis, en fait. J'ai pas le permis. Et très clairement, j'ai pas l'intention de le passer. J'ai pas envie de me faire chier avec ça. Et, bah, j'ai pris la décision, en fait, de m'acheter une voiture sans permis. Une petite... Une petite micro-par... Enfin, micro-par... Une petite micro-car Virgo 2. Et... Donc, j'ai quelques petits frais à faire dessus. Mais bon, ça, très clairement, il n'y aura pas de vidéo. Parce que... C'est hors contexte de ma chaîne YouTube. Ça reste de la mécanique, mais c'est pas de la mécanique de roues. Et en plus, c'est de la mécanique que je ne maîtrise pas du tout. Parce que moi, je m'y connais en mécanique de roues. Mais je ne connais que dalle. En mécanique voiturette et voiture normale. C'est pas mon truc. Donc, il y aura deux, trois trucs que je ferai dessus. Parce qu'il y a des travaux à faire dessus. Je l'ai déjà conduit deux fois. Parce que j'étais avec hier à Cloy pour remonter le moteur à mon cousin. Et la voiture, j'en ai pour 900 euros. En fait, la voiture coûte 900 euros. C'est pas cher. Parce que franchement, c'est des bagnoles qui coûtent la pauvre du cul. Et... Il y a deux, trois petites bricoles à faire dessus. Donc, je ne pourrais pas payer les réparations d'elle. Les réparations de la 89. Et les réparations de la voiture sont permises. C'est pas possible. Parce que la 89, j'ai un truc à faire dessus. Il faut que je fasse refaire la jante arrière. Donc, voilà. Donc, euh... Ben voilà. Pour vous dire les news. Voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube LG Motorsport Racing. Et à la chaîne YouTube MOB11. Également à la chaîne YouTube de mon petit frère StreamX 1.0. Qui est une chaîne YouTube sur les jeux vidéo. Euh... Vous pouvez également vous abonner à d'autres chaînes YouTube. Je vous mets les liens en description tout en bas. Donc, pensez à aller scruter la description en appuyant sur le logo plus. Pour voir toute ma description de chaîne. Pour toutes questions et conseils sur la mécanique. C'est sur Instagram. Ne me le mettez pas sur YouTube. Je ne répondrai pas. Euh... Donc, voilà. Euh... Ma chaîne, mon Instagram, c'est ScooterMécaBoite. Euh... En un seul mot. Et sans le E comme il y a sur ma chaîne. C'est ScooterMécaBoite. Voilà. Donc, euh... Le lien en description. Ou vous pouvez également le retrouver sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, à plus c'est Toto. ! Sous-titrage ST' 501